J'ai toujours été fasciné par les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Mon background en design graphique se fait sentir surtout dans les formes géométriques. J'essaie de jouer le plus possible avec des formes comme ça. Je trouve que ça met un peu de piquant dans les compositions. Mes influences proviennent surtout des pionniers du graphic design, comme Saul Bass et le Romain Tchislevich. Pour moi, c'est super important de connaître le client, de lui poser les bonnes questions pour savoir dans quelle direction je vais m'enligner pour faire son dessin. Dans le fond, on se rencontre au shop, on jase un peu du projet. Je le sketch quasiment devant lui, puis après ça, il approuve. Je le tatoue, puis tout le monde est content. Pour sketcher, j'ai tout le temps ma petite tradition. J'ai tout le temps travaillé avec un petit crayon rouge, un crayon de graphite, puis un marqueur. Je trace au crayon rouge. Après ça, je le passe par dessus avec un crayon de plomb. Je change de papier, puis j'y vais au marqueur. Puis après ça, c'est là que je le montre au client, puis c'est là que j'ai son approbation. Je travaille non seulement avec des collègues, mais surtout avec des amis. Tout le monde au shop, on est vraiment une petite famille. Le tatou, ça m'a apporté tout ce que j'ai. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de connaître les gens que je connais aujourd'hui. Ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur moi-même. Ce que je trouve cool le tatouer des humains, c'est le fait qu'il n'y a plus vraiment de bulle qui nous entoure. C'est se permettre un respect mutuel à ses proches pour qu'il me laisse le droit de marquer sa peau à vie, puis de lui laisser un petit souvenir, comme ça me laisse moi aussi un petit souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...